Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler du poids du corps en préparation physique, en musculation aussi. Pourquoi on a un peu cette culture du « il faut faire du poids du corps, c'est super utile, super efficace, etc. » Ça revient un peu avec ce qu'on a dit, « ouais, poussez lourd en là, etc. » Ça va être intéressant. Pourquoi le poids du corps est intéressant, mais pourquoi il ne faut pas faire que ça ? Donc comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir, ça peut vous aider dans vos entraînements. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas faire du poids du corps, mais comme on dit, il faut mettre un peu, on va dire, tous les œufs dans, je ne sais plus c'est quoi la phrase. En tout cas, on va parler du poids du corps. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que j'ai vu, je vous montre en rapide, attendez, je ferme un truc. J'ai vu un tweet passé de Freddy le Grappler, qui a gagné les Worlds Pro, je crois. Ce n'est pas une critique envers lui, ce n'est pas du tout, je lui souhaite le meilleur, la réussite. C'est ce qu'il dit, je ne suis pas d'accord. Après, il a son avis, j'ai le mien. Je ne sais pas si vous voyez. Il dit, le poids du corps est meilleur que les machines, et plus adapté au sport de combat. Je ne suis pas ouvert au débat. Et moi, j'ai répondu, j'ai répondu, c'est comme si tu avais une boîte à outils, et tu n'utilisais que la scie, une scie, et un tournevis plat, alors que tu as accès à toute la caisse à outils. Pourquoi n'utiliser que du poids du corps, si tu peux utiliser des machines, des poids libres, etc. Tu vois, des outils de cardio. Pourquoi se limiter à ça, en fait ? Pour moi, il n'y a pas d'intérêt, et c'est surtout, en fait, c'est son avis, entre guillemets, c'est sa perception. Et souvent, en fait, quand tu as une perception, tu as des croyances, le problème, c'est que ça te rend un peu obtus, entre guillemets. Tu as un peu t'études, tu te dis, oui, j'ai raison, etc. Parce que moi, ça marche bien peut-être avec moi. Mais comme je le dis, si tu as une programmation adaptée avec que du poids du corps, tu peux progresser. Mais pour moi, ce n'est pas le plus efficace, en fait. Et comme je le dis souvent, par exemple, je tombe face à un grappleur, un lutteur, ou un combattant d'un MMA, moi, le truc qui va, entre un mec qui sait faire, ce n'est pas une critique envers Freddy, pas du tout, comme je le dis, c'est le frérot, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais plus peur d'un mec qui fait 200 ou 250 kg, allez, 200 kg deadlift, par exemple, ou 250 kg deadlift, qu'un mec qui me fait des muscle-up faciles, à une main. Tu vois, le mec, il va faire du soulevé de terre très, très lourd. Il va me faire plus peur qu'un mec, par exemple, qui fait du muscle-up facile, qui s'envole, qui fait ça en mode tellement facile, qui est en caldite d'affilée sans être fatigué. Parce que, voilà, surtout dans un sport comme le grappling, par exemple, ou le JGB, la force et l'endurance de force, je te primes beaucoup, en fait, parce que tu tires et tu pousses un corps et le fait de pousser et tirer un corps, ça demande beaucoup de force et beaucoup d'endurance de force. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais, comme je le dis, le poids du corps, c'est intéressant, c'est un outil que tu peux utiliser dans ta programmation, mais pour moi, si tu fais exclusivement que ça, ou si une grosse partie de ta programmation, c'est du poids du corps. Si ça marche bien, tant mieux, mais je pense que ça pourrait encore marcher mieux si c'était cohérent. Salut, mais enfin, ça va ou quoi ? Parce que le poids du corps, c'est top. Tu as les dips, tu as les tractions, les muscle-up, les pompes, tout ce qui est fente et tout, mais pourquoi tu peux faire du poids du corps sur des tractions, tu peux faire du poids du corps sur des muscle-up et des dips, mais après, tu es vite limité. Sur les jambes, tu fais quoi ? Sur les jambes, tu fais quoi ? Allez, un pistol squat, à la limite. Un pistol squat, c'est bien, mais ça demande beaucoup de technicité, ça demande beaucoup d'entraînement. Des fois, pour le genou, ce n'est pas top pour certaines personnes. Ce n'est pas super contrôlé. Donc voilà. Merci Moustache pour le vlog. J'en ferai d'autres. Je vais essayer d'en faire plus régulièrement. Il faudrait que je trouve des idées seulement, c'est tout. Mais en tout cas, ça fait plaisir pour la force, pas la force. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu penses quoi de April ? Je pense que tu parles des boissons protéinées. Moi, je dis souvent, en fait, c'est cher. C'est cher. C'est souvent un peu trop sucré. Les gars, donc faites attention avec ce type de boissons. À la limite, faites-vous, si vous n'avez pas le temps de vous faire à manger ou de faire des trucs, plutôt une protéine de whey, vous mélangez avec un truc ou pire, du lait ou quoi que ce soit. Ouais, voilà, c'est rempli de sucre comme dit moustache. Donc, c'est cher et c'est sucré quand même. Ça va être protéiné, mais c'est sucré parce que j'avais goûté un jour, ça a quand même beaucoup de goût. Et moi, je suis quelqu'un qui, je le sens vite quand c'est trop sucré et je n'avais pas apprécié à cause de ça. Donc, voilà. On revient sur le sujet du poids du corps. Le poids du corps, vous pouvez l'utiliser. Moi, je l'intègre dans mes préparations physiques de combattants qui, il a du poids du corps des fois. Merci Elabirds pour le follow. Bienvenue, n'hésite pas à mettre les notifications. Les protéines, ça fait maigrir ? Ça peut vous aider à maigrir. Pourquoi ? Hi, Rodrigo. How are you ? See you tonight. Qu'est-ce que je voulais dire ? Les protéines, ça fait maigrir ? Oui et non ? En fait, je vous explique. Qu'est-ce qui est intéressant avec les protéines ? Les protéines, ça gère deux hormones. L'hormone de la faim, donc ça réduit l'hormone de la faim, ça augmente l'hormone de la satiété. Comment ? Je vous explique. Donc, quand vous ingérez de les protéines, vous diminuez l'hormone de la faim. C'est-à-dire, vous allez avoir moins faim en général et surtout, vous allez arriver à satiété beaucoup plus rapidement. Donc, ça va être beaucoup plus intéressant. Et surtout, assimiler les protéines, ça demande beaucoup plus d'énergie. Je crois 30% de plus d'énergie que des glucides ou des lipides, par exemple. Donc, voilà, ça peut vous aider à faire maigrir. Donc, souvent, je le dis en diète, augmentez votre rapport protéique. Voilà. Déjà, ça va vous caler plus facilement, vous allez avoir moins faim et ça bouffe beaucoup plus d'énergie. Donc, vous allez moins manger, vous allez vous faire plus d'énergie, donc c'est gagnant-gagnant. Gainer maison, banane, beurre de cacahuète, ouais, j'ai fait ça tous les matins avec du lait, c'est top. Ouais, tester après le beurre de cacahuète, c'est un peu gras quand même, je trouve. Mais si ça marche, pourquoi pas, tu vois. Et on brûle pas beaucoup plus en faisant du poids du corps. Perso, je transpise beaucoup plus quand je fais du poids du corps parce que peut-être que tu fais plus de répétitions sur le poids du corps. Mais je te dis, va faire des fentes, même légères avec des haltères de 10 kilos, va faire des fentes, je te dis que tu vas bien transpirer. Ça a changé, c'est un streamer international. Ouais. Et ouais, mon gars, maintenant ça parle anglais. Non, mais c'est parce qu'en fait, mon coach de JGB, il a vu que je faisais des podcasts, on en a parlé hier après le cours, il m'a demandé ce que je faisais pendant les podcasts et je lui disais que c'était des podcasts un peu éducatifs où je partageais mon savoir, entre guillemets, aux gens. Mais voilà. Donc, il y a un frérot qui s'entraîne, il est venu. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, le poids du corps, c'est efficace, les gars, ça marche très bien. Par exemple, si quelqu'un me dit, oui, est-ce que je peux avoir des progrès en faisant que du poids du corps ? Est-ce que je peux faire de la perte de poids en faisant que du poids du corps ? Oui, bien évidemment, tu peux même prendre de la masse en faisant du poids du corps. Tu fais des tractions, un mec qui fait 80 kilos, il fait des tractions, il tire 80 kilos, un mec qui fait des dips, il fait des dips à 80 kilos, les gars. Après, tu peux lester, tu mets un sac, tu mets des trucs dedans ou tu t'achètes une ceinture lestée. Mais le problème, c'est qu'il va être vite limité sur certains exercices. Par exemple, tout ce qui est jambe, ça va être compliqué. Jambe, ça va être compliqué. On peut utiliser des chikers comme protéines, c'est plus efficace. Oui, tu peux. Après, je dis toujours, n'oubliez pas que dans les chikers de protéines, vous n'avez pas tous les nutriments que vous mangez quand vous mangez des œufs, par exemple du poisson, du poulet, etc. Traction, dips, c'est top pour la masse. C'est des super exercices, les tractions et les dips. France, médaille de bronze en tennis de table, 3-2. 3h20 de match, les gars. 3h20 de match. Pour ceux qui, en plus, qui ont déjà fait du tennis de table, les gars, c'est dur. C'est très physique, en vrai. Vous allez juste avoir l'intensité des matchs. Ça demande beaucoup de lucidité, de concentration. Et voilà. Moi, je ne peux pas regarder les JO parce que je stream en même temps, les gars. C'est un peu galère en étant à Dubaï au niveau des horaires, au niveau des chaînes et tout. Mais j'essaie de suivre un peu. Hier, j'ai vu que la France avait gagné contre... D'entre qui, ils ont gagné au basket la France, déjà ? Aïe, 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 c'était serré en plus. Tennis de table, psychologique, physique et super tactique. Ouais, en fait, c'est souvent des sports qui sont... Oui, c'est le tennis de table, c'est le truc du camping, alors que pas du tout, les gars. Le tennis de table, à haut niveau, c'est... D'ailleurs, le sport à haut niveau, ça... ça... c'est une dinguerie. Et il y a aussi eu le débat. Est-ce que... Je ne sais pas si vous avez eu le débat, comme quoi un homme lambda pouvait battre une femme au JO dans n'importe quelle discipline. Pourquoi selon toi, le nerdic curl, il n'est pas souvent utilisé ? Parce qu'il est difficile à mettre en place, c'est quand même assez technique et surtout, c'est très dur la phase concentrique. Tu peux faire l'excentrique, moi je l'utilise, avec moi, mais pour moi, c'est un truc qu'ils vont faire si tu maîtrises parce que tu peux te blesser. T'en penses quoi de la boxe olympique cette année ? Ben, c'est pas mis en avant, en tout cas malheureusement par les médias français. Tu as déjà fait la préparation physique appliquée au foot, il y a autant de poids du corps que de poids... Ouais, j'ai déjà fait de la préparation physique pour le foot. Il y a de tout, mais tu peux utiliser du poids du corps, mais comme je le dis, pourquoi se limiter à certains outils alors que tu peux utiliser tous les outils à ta disposition ? Surtout que les foot, en général, ils ont accès à des salles de sport de très haut niveau, même les clubs de nationals. Pardon. Tu as des outils de fou. Et c'est pas juste en faisant du poids du corps que tu vas devenir une machine de guerre. Parce que déjà, le poids du corps, tu te limites, en fait. C'est comme si un mec qui te disait, moustache, ouais, moi, je fais que des machines. Ou moi, je travaille qu'avec des barres. Ou moi, je travaille qu'avec des haltères. Tu vas lui dire, mais pourquoi ? Pourquoi se limiter ? Pourquoi tu ne fais pas des pompes ? Mais c'est pareil avec le poids du corps. Pourquoi se limiter à ça, en fait ? Qu'est-ce que tu penses qui est plus important dans le quotidien d'un athlète de combat ? Je pense qu'il y a de la consistency. Et sinon, les gars, par rapport au truc chez les femmes, on a eu ce débat. Franchement, je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte c'est quoi le haut niveau. Même chez les femmes, c'est un niveau de malade mental, en fait. C'est ça le truc. On fout, ils ne peuvent pas perdre un explosivité à travailler avec que des charges. Mais non, j'en ai parlé dans mon stream hier. Si tu mets une intention de vitesse sur la phase concentrique, par exemple, tu contrôles un petit peu et tu peux faire même de l'excentrique rapide aussi dans certains mouvements. Mais en fait, je te donne un exemple. Si tu fais un squat lourd, mais tu ne vas pas faire tout le temps de la force, par exemple. Si tu fais un squat lourd, en fait, si tu dis, je monte lentement, tu ne monteras pas. Tandis qu'en fait, si nerveusement, tu te dis le squat, la barre est lourd, je vais essayer de monter le plus vite possible, ton cerveau, il va avoir une intention de vitesse ultra importante et il va se rappeler de cet afflux nerveux. Et quand tu vas enlever la barre, au lieu d'y aller lentement, le mec, il va sauter super haut. Tu verras, les altérophiles ou les powerlifters, tu leur demandes de faire un sprint ou de faire du saut en hauteur, par exemple, sur des box, sur le sprint, sur les 20, 30 premiers mètres, ça va être des tueurs à gage sur la phase d'accélération et pareil sur le saut parce qu'ils vont être très performants là-dessus parce qu'en fait, ils passent leur temps à pousser des charges lourdes et ça leur demande, en fait, d'avoir un influx nerveux et une explosivité, une puissance ultra importante parce qu'en fait, tu ne peux pas être... en fait, quand tu es fort, tu es naturellement puissant. Ça va ensemble. Tu ne peux pas être fort et lent en général. Ce n'est pas possible. Tu es obligé d'être rapide en fait sur... Parce qu'en fait, tu pousses une charge qui est ultra lourde tout le temps. Donc forcément, tu vas avoir besoin de mettre de la vitesse dans tes actions. Voilà. N'hésitez pas les gars si vous avez des questions. N'hésitez pas, n'hésitez pas, c'est le moment que ce soit sur le poids du corps. L'entraînement aujourd'hui, on ne parle pas trop, mais... Intéressant. Salut, tu as une télécommande ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Les gens sur TikTok, les gars, ils sont fous. C'est fou. Il y a quoi pour les JO aujourd'hui ? Il y a la lutte. Il y a la lutte aujourd'hui. Il y a le wrestling. Il y a quoi d'intéressant à suivre ? La lutte et... Il y a un peu un truc pour qu'on voit le... Pour qu'on voit le... Mince le calendrier. S'il y a la lutte aujourd'hui. Le Japon, ils sont forts en lutte, les gars. C'est une dinguerie. Le Japon, ça se tue à la lutte. Vous avez vu la vidéo que j'ai postée sur... Comment ça s'appelle ? Sur Twitter ? Sur Cuba ? Je vais vous montrer, les gars. Sur la box cubaine. C'est une petite vidéo qu'a fait le monde. Ah, mais vous n'aurez pas le son, je crois. Je ne sais pas si vous allez avoir le son. Est-ce que vous entendez le son, là, les gars, ou quoi ? Non, je ne crois pas. Je crois que vous n'avez pas le son, les gars. Pourquoi vous n'avez pas le son ? Attendez, je reteste. Non. Vous n'avez pas de son. Quel cas c'est plus intéressant de pousser lourd et de pousser léger à plus haute intensité ? Alors, c'est pour ça, à chaque fois, je vous demande de clipper quand on me pose des questions intéressantes parce que la réponse, elle ne va pas mal aider. Alors, souvent, moi, je dis, quand tu fais de la préparation physique, il faut polariser au maximum l'entraînement. Ça veut dire que quand tu fais de la haute intensité, il faut vraiment faire de la haute intensité que ce soit en sparring, par exemple, à l'entraînement ou en préparation physique et des fois, tu vas faire de la basse intensité et de la basse intensité, ça va être que tu puisses, entre guillemets, discuter pendant que tu fais ton entraînement. En fait, si tu ne peux pas parler pendant que tu fais de l'entraînement, ce n'est pas de la basse intensité. Par contre, la haute intensité, ce n'est pas du 90%, ce n'est pas du 92%. C'est vraiment, tu es sur de la très, très haute intensité et en fait, tu vas gérer, par exemple, ton lundi, le mardi, basse intensité, mercredi, peut-être encore basse intensité, jeudi, très haute intensité, vendredi, basse intensité, samedi, très haute intensité. En fait, tu polarises ton entraînement, ça te permet en fait de récupérer, de travailler sur de la haute intensité pour vraiment être prêt et vraiment connaître cette haute intensité et la développer. La basse intensité te permet aussi de développer ce volume d'entraînement parce que tu continues à t'entraîner, tes skills, etc. mais c'est pour ça, pour moi, il faut faire les deux en fait. Il ne faut pas se dire je fais l'un ou l'autre. Pour moi, il faut faire les deux. Il faut de temps en temps mettre de la haute intensité avec des charges très, très, très lourdes et de temps en temps de la basse intensité. Il faut juste bien le faire que ce soit bien paramétré et ne pas faire n'importe quoi en fait. Parce que si vous faites n'importe quoi, vous allez le payer cash, vous allez soit trop en faire, soit pas assez. Vous avez l'impression de vous entraîner et au final, vous ne progressez pas physiquement. je n'arrive pas à changer, à voir les vidéos parce que la vidéo est super intéressante. C'est sûr. Pourquoi les boxeurs cubains sont si forts en fait en boxe ? Et je n'arrive pas sur la scène à la changer pour que vous ayez le son. Et c'est relou les gars. Il y a des pros de Twitch qui peuvent m'aider là. Je leur serai... Je ne comprends pas en fait pourquoi. Si je change, là vous voyez, on est d'accord là. Si je change, vous voyez la vidéo. Mais vous n'avez pas le son. On est d'accord, vous n'avez pas le son les gars. Si vous pouvez me confirmer, ça serait cool. Je parle sur Twitch, bien évidemment. Donc vous n'avez pas le partage d'écran. C'est pour ça, venez sur Twitch, les gars. Nabil Takali, vous ne ratez pas. Oui, pas de son. Pourquoi il n'y aurait pas de son les gars ? Tac, tac, tac. Quelqu'un peut m'aider ? Attendez. Pourquoi il n'y aurait pas de son ? C'est ça que je ne comprends pas en fait. Là, toujours pas. Il n'y a toujours pas de son, on est d'accord. Il faudrait que je vérifie un truc un jour. Mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. S'il y a quelqu'un qui pourra m'aider sur Twitch, je vais vérifier. Mais si je vois que je n'y arrive pas, je regarderai les gars. Si vous n'avez pas de questions, je pense que je vais vous laisser. C'était un petit stream aujourd'hui. parce que j'ai pas mal de choses à faire malheureusement. Il faut que je bosse. J'ai du contenu à faire. J'ai des programmes à faire. Je vais m'entraîner. Mais si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser les gars. C'était un petit stream. Désolé. Je sais que vous auriez aimé bien les streams de 1h. Mais bon. Pas de questions les gars. Bon. Comme d'hab, likez, commentez la vidéo, mettez des notifications. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi. Donnez de la force. N'hésitez pas, si vous voulez un programme ou un suivi. Vous n'arrivez pas à programmer vos entraînements parce que vous mettez trop de poids du corps. Vous ne savez pas s'il vous faut mettre de l'intensité ou pas. Si vous avez du mal à perdre du poids ou gagner en masse musculaire. N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux. On mettra en place quelque chose. Sinon, vous avez accès à tous mes programmes dans ma description YouTube ou dans mes liens en bio sur mes réseaux TikTok, Insta, Twitter, comme d'hab, code OCO, Nabil 10 sur le site OCOROB pour avoir votre goutte filtrante. 10% de réduction et 15% de réduction sur le site I1 Sport. C'est accès à tous les équipements sportifs. Kimono, gants, protège tibia, protège, enfin, genouillère, coudière pour les sports de combat. Il y a plein d'équipements. Vous avez 15% de réduction. N'hésitez pas. Comme d'hab, donnez de la force, les gars. Ça fait toujours plaisir. On se dit à demain. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada